Anthony Valentin, 36 ans, attaché commercial pour la partie industrie dans le groupe depuis janvier 2016. Samsic, entreprise née en 1986 comme moi, créée par monsieur Christian Rouleau sur la base de la partie nettoyage. Samsic comprend aujourd'hui trois gros pôles. Le premier pôle Facility avec la partie nettoyage, sécurité. Un pôle Samsic RH avec donc Samsic Emploi, agence de travail temporaire sur du recrutement aussi en CDD et CDI. Samsic RH comprend aussi un centre de formation avec Abeskill et des cabinets de recrutement comme Happy to Meet You. Et le troisième pôle qui s'appelle Samsic Airport pour les activités dans les aéroports, tout ce qui est est gestion des personnalités réduites, la sûreté, la sécurité dans les aéroports. Donc moi dans mon rôle, j'ai aussi une partie recrutement et donc on sait tous que sur elle, le bassin d'emploi est très dynamique, le taux de chômage est très bas. Donc nous, on a besoin d'aller chercher des candidats là où ils sont, et en lien avec notamment le club de foot de l'ATA. Ce qui est très important pour nous, c'est que les valeurs entre le football et les valeurs d'entreprise sont plutôt similaires. On retrouve la même chose dans ce que nous demandent les entreprises, c'est-à-dire du savoir-être, donc le sérieux, la motivation, l'envie, le travail d'équipe. Donc tout ça, c'est ce qu'on va retrouver dans les aéroports de football. Et donc, on a plein de réussites comme on a vu avec Lilian, avec Mathieu et avec plein d'autres aéroports qui travaillent avec nous. Je suis Mathieu Poté, 25 ans, je suis défenseur centrale à l'ATA et en parallèle, je suis chargé de recouvrement chez Samsic. Les missions que j'ai chez Samsic, c'est relancer les clients, recouvrer les créances, en fait, et voilà, sur la propreté et la sécurité. J'ai été mis en relation avec Samsic, donc le président, il a transmis mon CV à monsieur Anthony Valentin, ici même. Et puis voilà, ça a été rapide, j'ai eu un entretien au siège et puis derrière, voilà, j'ai commencé le 1er septembre. Je me sens bien, j'ai hâte de continuer, il y a eu des bons débuts, il y a une bonne équipe et puis voilà, j'espère que ça va continuer. Lilian Dote, 24 ans, donc je suis actuellement chargé de recrutement au sein de l'agence BTP sur la partie grosse oeuvre et joueur à l'ATA Rennes Défenseur Centrale. Je fais principalement du sourcil, l'accueil des intérimaires. J'ai été à la recherche d'une nouvelle opportunité professionnelle. J'en ai fait par Ajat, le président de l'ATA, qui a ensuite donné mon CV à Olivier Baudillier et donc ça s'est fait assez naturellement. J'ai rencontré l'équipe du MTP et donc j'ai été pris par la suite. L'histoire de l'ATA et de notre Samsic date depuis déjà très longtemps parce que nous, on a eu la chance d'avoir le PDG du groupe Samsic Thierry Geffroy à pratiquer au sein de la Tour de Vague et il a toujours été bienveillant et à l'écoute de nos souhaits pour nous accompagner dans la façon dont on a grandi. Il nous a tenu à l'époque où nous étions un club en DRH et maintenant on a la chance d'évoluer en National 3. Olivier était une plaque tournante du club. C'était tout naturellement que l'histoire de Samsic et de l'ATA se retrouvent mêlées l'une à l'autre et que nous avons la chance à travers nos relations de pouvoir permettre à nos joueurs d'espérer trouver un emploi, que ce soit en CDI ou en intérim. Car le club ne fait jamais de promesses, il s'engage toujours à essayer d'accompagner le joueur vers un projet professionnel en sachant que c'est lui qui fait la différence lors des entretiens. L'ATA, c'est des valeurs communes, c'est de la fidélité, de la continuité et aussi de l'engagement. Effectivement, au-delà de l'amitié que nous pouvons avoir depuis des années, ça se construit. C'est comme avec des joueurs, c'est comme avec nos salariés, nos collaborateurs, on construit les choses. On les construit pour fidéliser les personnes, ça c'est moins important. Pourquoi on a aussi, 25 ans après ou 20 ans après, encore ce partenariat ? On parle de valeurs, Mathieu en a parlé, Lyon aussi, Anthony. Je pense que, comme dans le sportif, on dit toujours on joue comme on s'entraîne. Là, c'est pareil. Quand moi ou Anthony, on reçoit des joueurs de l'ATA pour leur trouver du travail, on sait qu'on ne va pas se tromper sur le mental des gens et sur la personnalité. Et rarement, rarement on s'est trompé dans le recrutement par rapport à ça. Et en tous les cas, les gens avec qui on est allé plus loin sur un CDI ou une mission intérim, je dirais presque à 100%, ça a été une réussite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois les valeurs affichées par SEMSIC et celles de l'ATA, à savoir promouvoir l'homme à travers se réaliser au travail et se réaliser dans le sport, c'est vraiment ce que SEMSIC partage aussi avec ses salariés. J'espère que ce partenaire-là dure encore longtemps. Pour continuer, faire des choses sérieusement sans se prendre au sein. SEMSIC partage SEMSIC partage